... Bravo, donc 3e année de championnat de France en salle. Pour toi la salle c'est la priorité dans une saison ? Ben là notamment, moi j'aime bien la salle en premier lieu. Et c'est vrai que cet hiver il y a un goût particulier puisqu'il y a les championnats d'Europe qui sont à domicile à Paris-Bercy. Donc c'est vrai qu'on en a fait une priorité aussi. C'était mon objectif et voilà donc c'est bien. Pour l'instant ça fonctionne. Tu expliquais que ces championnats servaient à mettre en place des tactiques de course pour qu'il y ait les séries, là c'est la finale. Qu'est-ce que tu as travaillé justement au niveau de ces tactiques ? Alors c'est vrai qu'avec Bruno on avait mis en place une tactique de course où en série je devais courir en peloton. Donc pour pouvoir rester au contact des filles, chose qu'il va falloir faire aussi au championnat d'Europe parce qu'on sera tous à peu près dans le même niveau. Donc il faut savoir courir avec les autres filles et se placer. Donc c'est ce que j'ai fait en série et en finale le but c'était d'être devant, de montrer aussi que je pouvais mener la course du début à la fin et ne jamais laisser personne passer et que ça m'évite de faire l'extérieur. Donc je garde la corde et je la garde jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé, c'est bien. Donc tu disais que tu avais un bon finish. C'est quelque chose que tu travailles en entraînement ou alors c'est naturel ? Tu as ces fibres blanches naturelles ? Non, non, mais à la base il y en a qui ont des qualités c'est sûr. Mais bon, moi je travaille beaucoup en fait mes qualités. Donc c'est vrai qu'à la base je ne suis pas non plus quelqu'un qui a des super qualités. J'en ai certes un peu mais je travaille dur pour ça. Et quand je travaille pour ses fruits, ça fait plaisir. Définis-tu plus comme une coureuse de 4-8 ou de 8-15 ? Moi je me considère plus comme une coureuse de 4-8. Mais finalement l'entraîneur pourrait peut-être mieux en parler puisqu'il a découvert quand même que finalement j'ai quand même une bonne PMA. Donc c'est pas mal aussi, c'est ce qu'il faut pour le 8. Donc cette année Elodie n'est pas là, donc tu es le porte-drapeau de 800 m français. Est-ce que c'est une pression pour ces champions de l'Europe ? Non, c'est pas une pression, au contraire c'est un plus que du plaisir à prendre. Et d'ailleurs Elodie, c'est vrai que par rapport à sa blessure, c'est difficile pour elle de revenir. Mais je lui fais confiance, je sais qu'elle va revenir et c'est très bien parce qu'on s'entraîne ensemble. Et ça me fait plaisir parce qu'on va progresser ensemble. Maintenant tu es dans le groupe de Bruno Gagère, donc à l'INSEP, avec justement Elodie, mais aussi les coureurs de 8, donc les garçons, avec Kevin, avec d'autres. C'est une motivation pour toi ? Oui, parce que c'est vrai que les autres années, j'avais un bon entraîneur aussi, super, mais je me retrouvais un peu seule en groupe. Et le fait de pouvoir avoir d'autres personnes qui font la même discipline que nous, on se motive ensemble, on passe des séances très très dures ensemble. Et quand il y en a un qui est moins bien que l'autre, on voit toujours la personne devant nous et ça nous demande d'aller la chercher. Donc c'est motivant et c'est un plus je pense. Bonne chance, merci. Merci beaucoup, au revoir. À quoi je... Merci. 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 Merci.